merci d'être avec moi on va parler de la fatigue de la créativité il y a pas mal de gens qui me disent ouais moi quand je suis fatigué j'ai envie de rien je trouve que je suis pas bon et en fait et en fait je comprends je comprends salut mamounette bienvenue rappin for pray bienvenue à piné dites merci d'être là je parle de fatigue aujourd'hui je parle des gens qui se disent fatigué et il faut savoir une chose c'est que la fatigue pour les créatifs c'est très bon et j'en sais quelque chose petite anecdote que je vais vous raconter maintenant j'ai participé il y a quelques années à une comédie musicale locale et en fait on devait danser déjà moi je ne sais pas bien danser il faut savoir ça je ne sais pas bien danser non je suis pas fatigué mais petite anecdote donc il fallait danser et on avait passé on avait passé toute la journée à faire des répétitions de danse des répétitions de chanson des répétitions pour faire en sorte d'être d'être au top et le metteur en scène en l'occurrence une femme metteur en scène nous avait tellement tellement demandé demandé qu'on était complètement crevés on en est arrivé même à se se foutre sur la gueule carrément et on n'était pas vraiment pas vraiment au top à la enfin donc on s'est on s'est posé un petit peu et on a continué malgré tout à faire une répétition sauf qu'il était entre 21h30 et 22h et on avait commencé quand même il était 10h du matin c'est fatigué d'être fatigué tout le temps c'est vrai que c'est fatiguant d'être fatigué tout le temps mais la fatigue c'est une chose qu'il faut prendre en compte lorsqu'on est créatif et voici pourquoi je continue sur mon anecdote il était 21h30 22h et alors là ce qui s'est passé c'est que on était tellement crevé mais tellement crevé que la seule chose qu'on qu'on avait à faire c'est à faire les choses et quand vous faites les choses vous ne cherchez pas le perfectionnisme vous cherchez uniquement à arriver à faire les choses prendre de la vitamine c tous les jours salut sandie je t'avais pas vu de la vitamine c tous les jours alors ça dépend quelle vitamine c mais je continue sur mon anecdote on va on va discuter ensemble de tout ça salut Christelle bienvenue j'espère que ça ne bug pas je suis dans la rue je ne suis pas trop cadéro exprès pour faire en sorte que ça ne bug pas donc j'espère que tout va bien j'espère que vous m'entendez bien et que vous nous recevez bien voilà je suis complètement en dehors du regard des autres et c'est là que je vois que j'ai vraiment progressé et c'est un petit peu grâce à vous donc merci beaucoup sur l'anecdote donc le seul truc c'est qu'à 22h on était complètement crevé il fallait juste qu'on arrive à faire ce qu'on nous demandait on n'était plus du tout du tout tu bug toujours christelle mais c'est pas possible que tu bug c'est pas possible est ce que est ce que ça bug aussi pour vous est ce que ça donne aussi pour vous monsieur smithers demande si ça bug aussi pour vous non dès que je fais des coeurs il ne faut plus faire des coeurs un peu mais ça va ok je continue la seule chose qu'on nous demande donc c'est de continuer à réussir à faire les choses et du coup vous n'êtes plus dans ce qu'on peut appeler très maladroitement le cerveau gauche mais le cerveau droit cerveau créatif c'est à dire que vous déconnecter complètement votre logique c'est à dire que vous allez juste vouloir faire une chose c'est arriver malgré votre fatigue à faire ce qu'on vous demande et c'est ça qui est génial c'est que à ce moment là c'est là que vous êtes le plus créatif c'est là que vous allez être le plus performant la plus performante et c'est là que vous allez complètement lâcher prise et ce lâcher prise il est super important quand on est des créatifs quand on fait des vidéos quand on fait des podcasts parce que faire un bilan sur la fatigue sauf si c'est peut-être très grave bien sûr mais là je parle d'une fatigue pas chronique pas être tout le temps fatigué depuis des mois des mois là je dis simplement que parfois la fatigue peut être intéressante chez les créatifs parce que ça permet de déconnecter le cerveau logique enfin le cerveau les connexions neuronales logiques et de faire appel aux connexions neuronales créatives voire dans l'arborescence vous savez on dit cerveau gauche cerveau droit c'est 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 pas vrai c'est pas comme ça mais c'est pour résumer quand on dit cerveau gauche cerveau droit ce sont plutôt les connexions neuronales logiques ou les connexions neuronales artistiques créatives et plutôt dans l'arborescence c'est en ce sens qu'on dit qu'on dit ça donc si vous êtes fatigué et que vous avez quelque chose à faire ne vous inquiétez pas vous y arriverez on peut pas se concentrer si on est très fatigué mais si tu es fatigué que tu as quelque chose à faire une vidéo un podcast surtout quelque chose de créatif tu vas juste devoir le faire si tu as besoin de le faire tu vas juste devoir le faire et comme tu vas le faire sans penser à la logique ça sera bien mieux du coup dans la miniature je reste figé voilà là que tu sais pas ce que c'est ces bugs est ce que que tu as la nouvelle mise à jour christelle je ne sais pas je ne sais pas salut yus 75 0 19 comment ça va je parle de fatigue et je dis que lorsqu'on est créatif et lorsqu'on est fatigué c'est là où on a les meilleurs résultats parce que on déconnecte complètement son cerveau dit logique et on fait appel à son cerveau dit créatif et en arborescence merci yus c'est cool si tu es très fatigué des choses qui peuvent attendre bien sûr après alors là je suis pas en train de dire que quand vous êtes fatigué vous devez faire tout et n'importe quoi mais je parle pour les créatifs surtout puisque moi je parle des zèbres des créatifs et des personnes qui sont surtout comme ça ce qui est important oulala pardon ce qui est important en fait quel quartier je suis dans le quinzième toujours lorsque vous êtes des créatifs vous allez vous rendre compte que quand vous êtes fatigué que vous devez faire c'est à dire vous devez le faire on vous dit si il faut il faut que tu le fasses et tu étais obligé de le faire vous allez vous rendre compte que votre cerveau va chercher toutes les ressources nécessaires pour combler cette fatigue et vous allez généralement la combler avec quelque chose que vous n'avez pas maîtrisé d'un seul coup vous vous êtes complètement dans dans la dent dans le lâcher prise justement à pied médite qui est avec nous enfin qui était avec nous tout à l'heure parler du lâcher prise hier soir il y avait celui qui faisait aussi un télescope et elle est partie complètement en lève comme d'habitude et moi j'ai tendance à partir en live aussi lorsque je suis fatigué pourquoi parce que je ne cherche plus la logique je ne cherche plus être bon je ne cherche plus la performance je cherche juste à arriver à ce que je veux alors écoutez si ça vous parle ce que je dis vous allez partager ce périscope parce que c'est important que les gens connaît et pourquoi c'est important de partager les périscopes tu as toujours la perche c'est quoi ton secret j'ai toujours la pêche tu trouves que j'ai la pêche c'est pourri le quinzième bah coûte moi je suis dans le quinzième donc voilà ah là il y a quelqu'un qui doit faire un un film là je sais pas je sais pas ce qui se passe est ce que je demande ou je me sens bien de bonjour excusez moi je suis en direct sur périscope en fait qu'est ce que vous faites là on tourne une petite interview d'école en fait une interview d'école juste à côté on fait une petite interview d'accord mes camarades qui sont en train d'arriver ça sera sur quoi l'interview en fait ça sera sur les transports vous voulez parler deux minutes à mes abonnés sur périscope vous connaissez périscope ouais vous voulez parler deux minutes ok alors bonjour voilà je vous présente quel est ton prénom steve steve alors steve travaille dans une école d'audiovisuel et là la caméra est prête pour un pour un pour une interview et c'est quelle personne on va on va on va les regarder juste là une personne là qui va arriver qui est parti retirer ouais interviewer sur les transports parisien comment ça se passe ce qu'elle en pense les aléas comme on sait que transports parisien c'est pas toujours ça ouais donc on va voir ce qu'elle en pense d'accord et en fait c'est plutôt dans le reportage dans le côté journalistique alors toi c'est quoi ton métier c'est dans le cadre c'est l'image l'image réalisation alors là je suis en train de filmer donc mon cadre il est pourri j'imagine mais qu'est ce qui est important en fait lorsqu'on fait une vidéo lorsque lorsqu'on n'a pas beaucoup de matériel moi tu vois j'ai pas beaucoup de matériel ils tournent un film non ils tournent pas un film ils sont en train de de préparer une interview en fait pour leur école et leur école d'audiovisuel alors en fait ce qui se passe c'est que moi j'ai pas beaucoup de matières j'ai juste une perche à selfie tu vois ce qui se passe comme ça et je voulais savoir c'est quoi les trois choses fondamentales pour faire un bon cadre pour avoir une vidéo on va dire elle est correcte avec très très peu de matériel selon moi je pense déjà c'est en tout premier lieu la lumière déjà ouais il faudrait à ce que la lumière soit assez correct ça c'est une chose qu'on apprend en fait à l'école moi personnellement je voyais pas ça avant c'est à l'école que j'ai appris ça la lumière ça peut donner vraiment une atmosphère une ambiance vraiment différente ouais ben de ce qui est de ce qui est proposé naturellement après aussi ben forcément c'est ça joue quand même le matériel avoir un matériel qui nous permet d'avoir ce qu'on appelle une profondeur de champ ce qui donne le flou derrière je sais pas si vous voyez sur les photos ouais ce que j'ai pas là en fait là je peux pas la voir c'est ouais c'est compliqué ouais ce qui permet d'avoir ça et qui permet aussi de jouer avec ça de rendre l'image assez belle ok et après je pense que c'est tout donc l'ail donc la lumière dans un premier temps la lumière après c'est quoi est ce que est ce que tu vois par exemple si je me filme comme ça ce qu'il faut que je me décentre est ce que c'est mieux d'avoir d'être un peu plus sur le côté plutôt qu'au milieu bord 4 quand on film en fait ou quand on filme interview ouais d'avoir le sujet pas centré comme sur bfm ou autre oui vraiment un peu vraiment un peu bord 4 par exemple il est un peu plus à gauche ouais avec plus d'air à droite ouais c'est plus joli et c'est ce qu'on nous apprend aussi à l'école on dit que c'est mieux alors c'est ce que tu apprends à l'école et c'est ce que fait ne fait pas bfm alors et pourquoi ils font pas parce que c'est les journalistes et donc ils sont ils s'en foutent en fait à ils s'en fichent vraiment on pose on filme on prend notre truc et après on y va d'accord c'est plus soit au jeu visuel puisque dans la réalisation donc un petit peu cinéma pas vraiment j'ai des journalistes avec nous mais nous on n'est pas d'accord on peut juste aller un peu un peu un peu par là on serait la caméra en même temps mais ça c'est c'est quoi en fait c'est un c'est un projecteur en fait c'est ça et alors ça sert à quoi ce genre de projecteur à éclairer le sujet vu que là on a ce qu'on appelle les diffuseurs attends je vais mettre le micro comme ça sinon on va pas entendre qu'on peut enlever ou qu'on peut remettre ouais on a différentes couleurs en fonction de ce que je vous disais l'ambiance qu'on veut donner d'accord il y en a un blanc enfin transparent il y en a un orange ouais il y en a un violet après normalement on est censé avoir plusieurs lumières pour éclairer le sujet mais bon là faute de matériel comme on est tous là à partir en tournage on peut pas avoir le matériel qu'on veut d'accord on doit faire avec ce qu'on a mais ça c'est généralement lorsque lorsqu'on est à contre-jour par exemple c'est important d'avoir un éclairage comme ça c'est ça parce que là par exemple là j'ai la lumière juste derrière moi en fait j'ai le soleil donc là on est à contre-jour alors ça je comprends sauf que quand on n'a pas le choix la méthode c'est d'avoir justement une panneau lettre comme ça juste juste devant pour contre-carré c'est ça exactement c'est ça en fait on a l'éclairage en trois points une lumière principale une lumière sur le côté une lumière en contre justement contre-jour ce qui fait quand on a ces trois lumières là ça donne un effet avec le compte ça donne un bel effet et combien ça coûte ça à peu près ça honnêtement je sais pas trop ah voilà c'est ça on ne connaît pas le prix on vous donnera le prix un peu plus tard mais de toute façon on n'est pas au télé shopping ici bon mais c'est cool steve dans combien de temps ça va ah ben voilà bonjour je suis en direct ce périscope quel est ton prénom brehima brehima écoutez voilà mes abonnés sont là pour pour voir un petit peu ce qui se passe j'étais en train de faire une vidéo sur la fatigue lorsqu'on est fatigué est ce que vous êtes d'accord que quand on est fatigué étant donné que on a on a obligatoirement un résultat à faire mais quand on est fatigué on cherche juste à une chose à y arriver donc en fait on lâche prise complètement et on n'est plus dans le perfectionnisme ça vous est arrivé ça en fait attend je vais mettre le micro comme ça est ce que ça t'est déjà arrivé il y a des moments on est fatigué on ne sent même plus la fatigue en gros quand on est fatigué on sent plus la fatigue on a encore plus de pêche qu'avant c'est ça on a plus de pêche on a plus que de pêche avant et on s'en rend pas pour ton travail trop et tout mais bon on n'a pas vraiment le choix si c'est la vie c'est comme ça et et toi si ça t'est arrivé aussi d'avoir d'être tellement crevé ouais ça m'est déjà arrivé plusieurs fois ouais et comment tu compte tu le fais alors tu fais malgré tout moi je fais malgré tout même si je le fais mal je le fais pour que ce soit fini histoire que ce soit fini comme ça je suis tranquille et je peux aller me reposer et est ce que vous avez remarqué peut-être une différence de travail lorsque vous êtes fatigué que lorsque vous n'êtes pas fatigué ouais c'est quoi quand on est moins fatigué ben on est plus efficace déjà ouais quand on est moins fatigué on est de meilleure humeur de meilleure humeur mais mais quand vous êtes fatigué que vous faites la chose moi j'ai remarqué en tout cas que quand je suis fatigué que je dois faire les choses je laisse tellement prise que en fait je suis plus performant vous ça vous arrive pas ça d'accord ok il va arriver là bientôt votre bon si vous voulez voir le replay c'est sur one chronique show c'est sur periscope one chronique show sur twitter one chronique show aussi ça s'écrit comme comme une chronique one chronique show j'ai bientôt changé ça sera à zébre et net mais ça on viendra là dessus vous êtes à quelle école c'est vous avez un suivi ou en fait vous êtes lâché dans la fosse au lyon ça dépend ça dépend parfois on est bien suivi parfois on est un peu lâché ça dépend en fait ouais ça dépend des profs ça dépend de plein de choses et vous vous voulez travailler où la réalisation ouais de clips de films je sais pas encore quoi je sais pas encore quoi mais j'ai pas encore choisi mon vous dis bonne journée je lis pas les commentaires parce que là on voit on voit on voit pas beaucoup les commentaires et toi plus dans le cinéma plus dans le cinéma ouais ouais en tant que chef opérateur genre d'accord les lumières cadré et tout ok ça c'est un reportage en fait sur enfin c'est un c'est une interview sur les transports en commun je vais faire un petit tour et puis je reviendrai peut-être tout à l'heure je vous laisse bosser merci c'est lui les gars bon voilà c'était c'était pas du tout prévu c'était pas du tout prévu c'est c'est mais c'est mon mon cursus journalistique qui revient lorsque je faisais faisais de la radio écoutez si c'était intéressant voilà vous avez eu vraiment en direct la réaction de certaines personnes qui effectivement lorsqu'ils sont fatigués alors ils disaient oui on est on est moins efficace et puis après on était plus efficace je pense qu'ils voulaient dire qu'ils étaient plus efficace parce que forcément ils étaient dans le dans le lâcher prise est ce que je sais pas pourquoi je vois pas bien vos commentaires en fait je sais pas à stef bienvenue salut happy midi je parlais de toi tout à l'heure les péristries mais c'est pas un péristrie c'est ça c'est réservé à vous savez qui mais j'essaie de justement de lâcher prise sur tout ça parce parce que je suis pas forcément dans je suis pas forcément à l'aise moi dans dans la rue c'est ça péris improvisé mais complètement improvisé je me suis tiens je vais aller je vais aller les voir je vais aller les voir en fait pourquoi je suis venu ici d'accord ok merci pour l'info voilà faire un débat dans la rue à faire un débat dans la rue c'est compliqué pour moi faire un débat dans la rue alors je suis juste derrière l'assemblée nationale là ce sont les noms pas du tout pas du tout on va pas parler de politique merci merci si c'était cool c'est cool c'est chouette c'est chouette donc voilà je voulais vous parler de la fatigue et et que la fatigue c'est pas vraiment un problème quand on est des créatifs alors saïd tu sais quoi tu tu vas changer de ce que tu es en train de dire parce qu'on parle pas de politique ici on parle pas de tout ça on parle pas de religion on parle que de choses positives juste deux choses positives donc voilà ce que je disais c'est que la fatigue permet de de c'est un problème la fatigue c'est chronique ouais j'imagine sandy on va reparler de tout ça on va reparler de la fatigue alors en fait ce que je voulais vous dire c'est que lorsque vous êtes fatigué vous avez vos connexions neuronales logique qui ne qui ne sont plus du tout en marche alors au bain de mort je ne sais pas pourquoi tu me traites de ça mais tu vas vite changer de discours avant que je te bloque voilà mais tu es bienvenue oui c'est bruyant derrière parce qu'il ya des des enfants qui sont en train de jouer avec des ballons et ça fait ça ça fait bien pareil go tête de veau très très belle des rimes et puis pas du tout fait parisien tête de chien ok c'est bien vous êtes des créatifs vous n'êtes pas assez fatigué parce que quand on est fatigué on est créatif oui tu peux me signaler si tu veux comme ça ça me fera de la publicité puisqu'ils verront que je ne suis pas ce que tu dis voilà ça y est les trolls sont de sortie oh c'est pas grave si tu sais c'est pas grave ils me dérangent pas c'est les vacances c'est les vacances et puis ils savent pas quoi faire de leur journée alors que moi je leur explique comment faire en sorte que leur talent soit valorisé ils ont du talent on leur dit tu n'arriveras jamais à faire ça et moi je leur dis si vous y arriverez c'est la différence donc je disais que lorsque vous êtes fatigué vous êtes complètement déconnecté de votre cerveau dit gauche c'est à dire logique rationnel et vous êtes plus dans votre cerveau droit c'est à dire créatif en arborescence sauf que ce qui se passe c'est que c'est pas vraiment cerveau gauche cerveau droit si vous regardez le replay d'ailleurs vous pouvez partager ce periscope pour 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 revoir tout ça pour faire comprendre les choses à vos amis on est moins performant quand on est fatigué non 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 moi je crois pas ça aide ça fait trois fois la quatrième fois je vais devoir te bloquer parce que c'est très beau ce que tu dis mais reste dans le sujet de la fatigue voilà s'il te plaît voilà il y a d'autres periscopes qui parlent de religion moi je n'en parle pas et je ne souhaite pas en parler aujourd'hui en tout cas lorsque donc vous avez votre la fatigue fait que vous allez devoir arriver à faire les choses malgré tout et à cause de ça vous allez vous foutre complètement d'être performant la seule chose que vous voulez faire c'est y arriver c'est arriver à faire les choses non mais ça aide là tu es en boucle tu es en boucle donc change de discours si quand on est fatigué on peut faire des choses justement moi j'ai été obligé mon anecdote qui était ça j'ai été obligé de faire une répétition jusqu'à 22h sur une comédie musicale je n'en pouvais plus on n'en pouvait plus mais on était obligé de le faire mais dès l'instant où on est obligé de le faire même quand on est fatigué vous allez vous rendre compte que vous avez de l'énergie vous débloquez complètement toute votre créativité et vous êtes vraiment mieux vous êtes vraiment mieux et à ce moment là vous êtes beaucoup plus performant j'en parlais tout à l'heure avec Maïm et et Steve on va aller les revoir tout à l'heure peut-être d'ailleurs ils sont en train de tourner une interview sur les transports en commun voir comment ça se passe et tout je vais leur expliquer je vais leur parler tout ça tout à l'heure Loul Areux bonjour bienvenue à ceux qui nous rejoignent au Mac et Blue ah zut oui être en bonne santé c'est primordial maintenant si tu as fatigue depuis quand tu es fatigué Sandy bien le bonjour la liste vous détruise et ils ne pourront jamais bon écoute je vais te renvoyer adieu voilà oui non mais c'est pas on n'est pas là pour parler de religion merci de quitter ce periscope si vous voulez ça y est ça y est il est parti il est parti il est parti loin 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 comme ça vers Jupiter ou je ne sais pas va travailler paresseux d'accord ben écoute si je te disais que c'est mon travail de faire ça de motiver les gens de leur prendre de faire prendre confiance de leur donner le moyen de réaliser leurs rêves de leur moyen de réaliser qu'ils ont d'autres choses à faire que de dire aux gens va travailler voilà c'est mon métier et oui c'est mon métier je suis animateur dans le développement personnel voilà merci Steph c'est une question de motivation alors la motivation c'est motif pour passer à l'action si vous avez un motif pour passer à l'action vous allez passer à l'action vous n'avez pas de motif vous ne passerez pas à l'action merci pour vos coeurs merci pour vos partages vous pouvez retweeter si vous partez avant de partir vous retweeter et vous pourrez me suivre éventuellement aussi si vous êtes intéressé par mes périscopes qui sont motivants instructifs qui sont toujours dans la bonne humeur avec des motifs des fois on n'y va pas franchement car on a la flemme la flemme je vais en reparler de tout ça mais la flemme c'est juste une question de perfectionnisme voilà vous dites à quoi bon le faire de toute façon ça ne sera pas bien donc vous ne faites pas oui le sujet est intéressant c'est le périscope justement abonne-toi tu verras les replays tu verras les replays moi je suis persuadé que derrière la fainéantise il y a surtout des gens qui ont peur de mal faire donc ils ne le font pas ils disent à quoi bon ça ne sert à rien je ne vais pas dépenser mon énergie salut Cynthia je pense quoi du Galaxy S8 si tu savais comme moi les marques je m'en fiche complètement moi j'ai un un grand 2 ça n'existe même plus je crois ça n'existe même plus ça n'existe même plus de toute façon donc voilà et la procrastination c'est la même chose je vais reparler de tout ça dans un autre pédescope là j'étais sur la fatigue sur le fait que quand vous êtes fatigué vous êtes meilleur parce que vous partez complètement en live et vous n'êtes plus du tout dans la logique et comme vous n'êtes plus dans la logique vous êtes beaucoup plus créatif puisque vous avez juste une chose à faire faire les choses et quand on fait les choses sans attente sans pression on est meilleur parce que on ouvre le champ de conscience je reviendrai aussi sur ce fameux champ de conscience plus vous avez une respiration lente plus votre champ de conscience s'ouvre c'est ce que dit mon homme ça sert à rien j'y arrive jamais je sais pas comment le motiver qu'est-ce qu'il veut faire j'ai fait nuit blanche et faire mes trucs oui mais n'accumule pas les nuits blanches je suis souvent fatigué mais très performante dans mes créations ben voilà trouver du travail parce qu'il n'a pas encore trouvé le travail qui lui donne envie de se lever le matin vous êtes pas filmé madame vous inquiétez pas je suis en mode selfie quand tu respires lentement tu changes de dimension et c'est normal parce que plus tu respires lentement plus ton champ de conscience s'ouvre plus vous descendez dans les profondeurs du subconscient et de l'inconscient j'ai encore vu une vidéo ce matin sur les neurosciences mais qui bouscule encore tout je vais vous en reparler très prochainement abonnez-vous à ce périscope vraiment vous allez pas le regretter vous allez avoir des connaissances je pourrais pas tout dire bien sûr je ferai des formations aussi je suis en train de créer un site internet qui s'appelle Zebrenette où vous allez retrouver tout ça ça serait une sorte de web radio web tv ouais le neurochirurgien qui va tenter je peux pas travailler à cause on va pas parler de François Fillon on va pas parler de François Fillon Radiozo bienvenue non Radiozo bienvenue oui appui méditation sur le lâcher prix c'était c'était vraiment alors appui médite justement j'ai un comme tu es là j'ai un service à te demander je voudrais peut-être pour moi et pour d'autres mais pour moi est-ce que tu pourrais faire juste une méditation sur l'ennui parce que quand on fait les méditations on a ce moment de flottement où on est dans l'ennui on se dit mais je m'ennuie je m'ennuie j'arrive pas est-ce que il y a une méditation pour travailler sur l'ennui comme on a travaillé sur le lâcher prix salut Nanouillon bienvenue je parle de fatigue j'explique en gros que lorsqu'on est fatigué on débloque complètement sa créativité parce que notre cerveau nos connexions neuronales qui sont plutôt sur le côté logique rationnel est complètement mis en état de veille merci d'essayer de monter ça et comme c'est en état de veille vous avez plutôt la créativité qui s'ouvre lorsque vous êtes fatigué on n'arrive pas à se concentrer quand on est fatigué non mais c'est pas une question de concentration c'est une question de faire les choses là on est vraiment dans le faire les choses pas dans le penser à faire les choses c'est le faire c'est à dire tu fais les choses parce que tu dois les faire tu dois le finir dans un quart d'heure mais t'es crevé tu dois finir dans un quart d'heure je peux te dire qu'avec la loi de Parkinson tu vas y arriver tu vas te dire dans un quart d'heure il faut que j'ai fini tu crevais mais dans un quart d'heure il faut que j'ai fini grâce à la loi de Parkinson tu vas y arriver j'ai gâché une vente à cause de la fatigue aucun argument mon cerveau répondait plus alors Nanou je ne sais pas ce que tu vends si tu es commercial sache une chose c'est que si tu cherches des arguments pour vendre de caractéristiques ça marchera moins que si tu expliques le bénéfice j'imagine que tu connais le bénéfice et quand vous êtes fatigué et que vous n'y arrivez vraiment plus à rien vraiment plus à rien vraiment plus à rien et que vous pouvez attendre pour travailler agent immobilier ouais c'est pas facile oui on sort les meilleurs blagues quand on est fatigué oui alors on est complètement détendu quand on est fatigué parce que de toute façon voilà on a lâché on a tout lâché virillade bienvenue oui pas évident oui c'est sûr merci pour vos cœurs il y a le futur Zidane derrière toi il est devant moi en fait ouais alors salut un résumé possible la fatigue permet d'être plus performant dans la créativité parce que lorsqu'on est fatigué notre cerveau qui permet d'être dans le rationnel et dans la logique est complètement éteint et on est beaucoup plus dans le côté créatif et l'imaginaire et dans tout ce qui est le lâcher prise oui pas pour toi Sandy mais je pense que ta fatigue elle est chronique c'est poétique ben ouais mais c'est comme ça que ça marche en fait vous êtes beaucoup plus dans la créativité lorsque vous ne cherchez pas à bien faire parce que justement vous êtes dans le ressenti vous êtes dans l'émotionnel et comme vous êtes dans l'émotionnel vous êtes beaucoup je ne sais pas si vous avez vu le cercle des poètes disparus dans le cercle des poètes disparus une des premières scènes qui m'a marqué c'est lorsqu'il demande à son élève de ne pas réfléchir avec son cerveau mais de réfléchir avec son cœur lorsqu'il réfléchit avec son cœur il lui dit ferme les yeux et dis-moi ce que tu ressens parce que tu vois ce que tu ressens et ce qu'il ressentait c'était qu'il avait les dents qui transpirent ça m'avait marqué c'est-à-dire il voyait une image et il disait il a les dents qui transpirent ça c'est de la poésie et la poésie c'est de l'émotionnel la poésie c'est du cœur la poésie c'est pas de la logique c'est pas du rationnel vous ne pourrez pas être créatif si vous êtes rationnel oui réfléchir avec son cœur réfléchir avec son cœur c'est ça c'est exactement ça c'est réfléchir avec son cœur et non pas avec sa tête c'est fou hein mais c'est comme ça que vous serez les meilleurs créatifs du monde peut-être pas du monde mais en tout cas de votre quartier vous serez des bons parce que justement vous ne serez plus dans la logique vous n'allez plus vous dire ouais mais ça ça se fait pas on s'en fiche que ça se fasse pas que ça se dise pas vous allez le dire parce que justement vous êtes dans votre ressenti si votre ressenti c'est de penser qu'avec vos chaussures vous pouvez marcher sur un lampadaire bah vous allez l'écrire j'écris mieux quand mon cœur va mal si c'est un mot comme ça j'ai tenté de faire des études d'art bah ouais quand ton cœur va mal en fait c'est pas que ton cœur va mal c'est ton cœur a des émotions désagréables et ces émotions vont amener des images et ce sont ces images là que tu vas mettre dans ta créativité ah oui il faut être en bonne santé bien sûr mais là je parle de pas de fatigue chronique oui émotion désagréable oui c'est une émotion elle est agréable ou désagréable mais elle est toujours là pour quelque chose elle a toujours un message à vous donner c'est jamais négatif ou positif c'est agréable ou désagréable et ensuite c'est l'attitude que vous aurez par rapport à cette émotion qui est agréable ou désagréable qui va changer les choses vous n'êtes pas filmé ne vous inquiétez pas je suis en mode selfie je fais un periscope je vous en prie bonne journée voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui Vigata 27 bienvenue des chansons la nuit au calme ouais bah écoute c'est cool appuie médite est-ce que j'ai pas dit est-ce que j'ai pas dit des bêtises one shot bienvenue bienvenue sur ce periscope on parle de la fatigue et pas chronique mais de la fatigue qui permet d'être beaucoup plus créatif parce que justement on est complètement dans le côté émotionnel et non pas rationnel ok bah c'est cool alors si tu me suis c'est chouette je vais partir un petit peu pour aller voir mes amis journalistes où est-ce qu'ils en semblent il me semble que ce n'est pas valable que pour la création non c'est valable pour tout merci pour le péris intelligent il y en a d'autres il y en a d'autres des péris des péris intelligents je vais aller voir s'ils sont en train de de filmer non peut-être pas encore je vais mettre au calme la nuit c'est reposant et créatif bah oui c'est sûr que c'est reposant et créatif lorsqu'on est lorsqu'on est au calme au KLM comme on dit de temps en temps parce que justement on n'est plus dans le côté rationnel c'est là que on entend des bruits qu'on n'entendait pas c'est là que d'un seul coup notre champ de conscience ouvre parce que la respiration est beaucoup plus lente salut ma mounette ça y est ça ça bug plus t'es réveillé par les témoins de Jéhovah je suis vénère tu m'étonnes tu m'étonnes tu m'étonnes que t'as dû être vénère non pas parce que c'est les témoins de Jéhovah mais bon quand on est réveillé comme ça bonjour voulez-vous t'en dire quelque chose pour Dieu bon voilà c'est je me moque pas c'est juste que j'imagine qu'il y a du bon et du moins bon alors pourquoi je suis venu ici parce que comme ça bug beaucoup Periscope en ce moment et que j'ai des problèmes aussi avec ma connexion chez moi j'avais envie d'aller voir mon opérateur téléphonique pour leur demander si c'était normal et comment ça se fait que j'avais des micro-coupures avec le wifi voilà parce que moi je ne m'y connais pas beaucoup beaucoup de bugs ouais une fois j'aurais dit tenez un petit passe-quant sur les péri-musico alors one shot Radio Soldat je crois qu'on s'est vu sur les periscopes de Rémi Réservoir apps je crois ça bug un peu moins là c'est ça ouais c'est ça bienvenue one shot je fais aussi de la musique de temps en temps alors le prochain débat je ne sais pas encore parce que je suis en train de créer un système pour savoir de quoi je vais parler dans les jours futurs ce que je peux vous dire c'est que sur ce Periscope vous allez trouver de la méditation de l'EFT on va parler d'hypnose on va parler de confiance en soi des signes de soi on va parler de neurosciences on va parler je fais quoi comme musique de la pop de la pop et de la variété française voilà et tout ce qu'il faut pour passer au niveau supérieur dans tous les départements de votre vie c'est ça qui est important pour moi de vous partager tout ça non je suis pas j'ai une base journalistique mais je suis plus animateur à la base alors la psychanalyse c'est des bêtises c'est pas vraiment des bêtises c'est qu'il faut savoir à qui on s'adresse il faut en prendre et en laisser il y a des choses bonnes dans la psychanalyse mais il faut la coupler avec les neurosciences les neurosciences ont fait évoluer la psychanalyse aussi donc bah oui parler de psychologie c'est intéressant c'est sûr oui one shot je ne sais pas si je serai encore là mais avec plaisir qu'est-ce que je tiens ça va être pas mal comme ça non je cherche un cadre intéressant pour pour vous donc dans ce sur ce périscope donc vous aurez tout ça il y aura de la musique aussi puisque je crée de la musique et je sais qu'on va parler aussi de haut potentiel de zèbres on va parler de personnes qui sont des créatifs on va parler de personnes qui veulent faire quelque chose de leur vie mais ne savent pas parce qu'ils ont plusieurs passions on va parler aussi de surdoués de douances merci Steph à bientôt faire un périscope pour aider les gens qui ont un problème à résoudre oui c'est ça c'est ça en fait ce sont des périscopes pour aider les gens qui ont des problèmes à résoudre tiens je vais mettre comme ça c'est exactement ça Steven bienvenue sur ce périscope où on parle aujourd'hui de la fatigue tu viens surdoué je suis de quel signe je suis taureau je ne répondrai pas à toutes les questions personnelles mais là ça n'engage à rien ça n'engage à rien du tout voilà 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 ce que je voulais vous dire aujourd'hui c'est le don de rendre fou les gens pourquoi c'est quoi ce don de rendre fou les gens tu fonces sur les personnes en rouge je n'ai pas compris donc en fait on va parler de surdoué de doulence aussi on va parler de zèbre le zèbre qui est un animal indomptable qui est un animal qui a des cicatrices qui est un animal qui est unique donc si vous êtes des zèbres c'est que vous êtes unique si vous êtes des zèbres c'est que vous êtes vous avez eu peut-être un échec scolaire peut-être que vous avez des problèmes à rester dans une pièce avec des gens qui n'ont rien à dire et qui le disent très très fort ah je fonce sur le rouge zèbre à trois et voilà et voilà je me suis rendu compte que les gens qui me suivaient sur ce périscope étaient pour la plupart des zèbres en fait voilà des zèbres je vais je vais revoir mes mes amis je crois qu'ils sont en train de je crois qu'ils sont en train de de régler le cadre en fait ah tu es gémeaux ah ouais on est des arbres dans un monde de lions ouais les canaux ils sont là ils sont juste derrière en fait juste derrière vous les voyez je sais pas si vous voyez je vais revoir Steve deux secondes on en est où Steve ah pourquoi pour l'école c'est pour l'école yeah d'accord ah ouais vous voyez pas de sirop zèbre pardon bon voilà ils sont en train de préparer on en est où là Steve bonjour bah là on est mes potes sont arrivées enfin mes potes sont arrivées donc là on va commencer d'accord ok c'est d'accord là en fait attends je vais aller je vais aller voir là-bas ce qu'il se passe bonjour bonjour je suis encore en direct alors en fait ce qu'il se passe c'est que là on t'a mis un micro c'est ça c'est un micro HF ça c'est un micro HF alors attends on va montrer juste ici c'est le récepteur c'est ça le récepteur il est là-bas et l'émetteur il est là-bas et là le micro on te l'a mis où ? on me l'a accroché là bon il n'y a pas de je n'ai pas de d'accord il n'y a pas de pour l'approcher ici donc je suis d'accord voilà c'est ça avec une petite une petite pince à linge ou un truc comme ça on peut le mettre et il faut le mettre dessous en fait si jamais il y a du vent c'est ça ? ouais c'est ça il faut le mettre dessous d'accord bon après là c'est pas du matériel ouais mais t'as vu avec quoi je filme moi je suis avec un smartphone c'est même pas c'est même pas un Galaxy 1 c'est pour te dire avec quoi avec quoi je suis en train de filmer donc ouais c'est pas du matériel extrêmement bien mais bon ça permet d'avoir un son qui est correct et qui passe en diffusion d'accord donc là on est super on est super éloigné là en fait ça permet d'avoir une feu dans deux champs d'accord genre avoir le derrière flou en fait ah ok d'accord ok bon ben voilà vous en savez un peu plus on va aller laisser tourner leur leur reportage je les regarde un petit peu vous êtes en direct sur Périscope je filme juste je montre juste l'envers je montre juste l'envers du décor on est très intimidé alors c'est quoi ton prénom Oussem Oussem bon voilà Oussem il est au cadre et puis voilà vous faites tous votre votre reportage là votre interview là c'est incroyable et puis de temps en temps vous changez de rôle c'est ça en fait en fait c'est un genre d'exercice qu'on fait ouais de notre école ISA institut supérieur de l'audiovisuel d'accord ah regarde elle est bonne et puis en fait il y a beaucoup de bon courage merci 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 je sais que je suis très très connu et donc en fait soit vous êtes au cadre soit vous êtes à l'interviewer soit et l'interviewer par exemple est-ce qu'on est-ce qu'on fait un média training en fait avec la personne qui répond aux questions puisqu'on sait que les politiques ils ont des médias training est-ce que vous avez ça aussi nous bah non on n'a pas de média training on n'a pas des des coachs de développement personnel d'accord ou regarder ou parler non 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 on est plus sur l'image plus comment avoir la meilleure image en tant que chef up ou en tant que réel d'accord ok super je vous laisse continuer merci je vous en prie merci je vous en prie voilà donc je vais les laisser les laisser continuer dit à eux 5 oui oui je vais lui dire tout à l'heure je vais lui dire tout à l'heure bon voilà ils sont en train de filmer je vais je vais couper bientôt ce périscope t'as pas t'es arrivé à la fin non mais abonne toi et puis tu viendras je crois que tu t'es abonné et tu iras voir le replay tu iras voir le replay puisque je vais bientôt ok merci c'est cool je vais bientôt couper ce périscope puisque voilà j'ai dit tout ce que j'avais à dire sur la fatigue pour aujourd'hui on reviendra sur ce sujet sur la créativité sur la fatigue bonne idée c'est cool force à toi maroc14 est-ce que tu peux mettre une photo même une photo qui représente ce que tu aimes ça suffira largement c'est plus sympa que de discuter avec des oeufs moi j'ai eu du mal à mettre ma photo et pourtant elle y est merci à toi one shot à bientôt on ira voir tes musiques oui va te coucher Sandy à la prochaine salut à tous